Tout démarre en 1860. Plus de la moitié des Français vivent de l'agriculture. Et celle-ci va très mal. Des champs dévastés par le phylloxéra et des paysans incapables d'emprunter aux taux prohibitifs pratiqués à l'époque pour s'équiper, se moderniser et lutter contre la concurrence étrangère. La France rurale vit dans la misère. C'est au milieu de ce désastre qu'apparaissent deux hommes. Deux hommes aux trajectoires radicalement différentes mais pourtant, vous allez le voir, parfaitement complémentaires. D'un côté, Louis 1100, fils d'un médecin parisien élevé dans les livres et la religion, la rigueur morale et l'amour de son prochain. De l'autre, Alfred Bouvet, fils d'un exploitant forestier du Jura qui découvre la vie, les ficelles de l'entreprise en compagnie des ouvriers agricoles. Louis l'idéaliste est convaincu qu'il est possible de rendre le monde plus juste. Il se plonge dans l'étude des textes de loi et entre au prestigieux conseil d'État. Alfred l'entrepreneur est un homme de terrain qui a un grand sens social et se soucie du bien-être de ses ouvriers. Après un passage dans une grande banque suisse, il reprend et fait croître l'entreprise familiale. Et puis tout bascule. Louis veut mettre en œuvre concrètement son idéal d'une société plus juste, mais bridé par le conservatisme du gouvernement, il se sent inutile. Du coup, il claque la porte du Conseil d'État et quitte Paris pour s'installer dans le Jura. De son côté, Alfred, symbole de la réussite, constate son impuissance à pallier les difficultés que rencontrent les agriculteurs qui l'entourent et cherchent de nouveaux moyens d'agir. Lorsque Louis et Alfred se rencontrent à Salin dans le Jura, c'est le coup de foudre. Louis connaît les lois, Alfred, les hommes et le terrain. Ensemble, ils vont pouvoir enfin se rendre utiles et agir concrètement. Ensemble, ils fondent une caisse de crédit qui permet à des petits paysans et des notables de s'associer. Les uns souscrivent des parts de 50 francs, les autres des actions à hauteur de 500 francs et tout le monde a le même pouvoir de décision. Une solution locale qui permet aux agriculteurs de se moderniser et prendre leur destin en main. Le crédit agricole est né. Cette détermination de rendre le progrès accessible à tous guide depuis toujours les actions du crédit agricole. Dès l'origine, en accompagnant la modernisation de l'agriculture pour lui permettre de se transformer, puis en amenant le même niveau de service à tous, partout sur le territoire, avec l'électrification des campagnes, l'émancipation financière des femmes ou la démocratisation de l'accès à la propriété. Cette volonté de rendre le progrès accessible à tous, associée à ses valeurs fondamentales d'utilité et d'universalité, ont permis au crédit agricole d'être aujourd'hui la 10e banque mondiale. Et c'est avec la même détermination qu'aujourd'hui plus que jamais, le crédit agricole agit dans l'intérêt de ses clients et de la société pour accompagner les projets individuels et relever les défis collectifs, environnementaux et sociétaux qui nous attendent.